coucou tout le monde donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo bilan de 2017 alors j'ai déjà tourné cette vidéo hier et c'était la cata j'ai parlé une heure je suis partie sur des sujets voilà donc là je vais vraiment essayer de synthétiser je m'excuse du fait que j'utilise la lumière artificielle mais voilà il fallait vraiment que je filme aujourd'hui hier j'ai essayé avec la lumière du jour mais au final la vidéo sortira pas donc je la refais aujourd'hui et il fait quasiment nuit donc voilà je suis désolée en même temps c'est pas vraiment une vidéo qui se regarde mais ça peut juste s'écouter donc si vous avez envie de faire votre vaisselle ou de ranger ou de passer le balai et bien allez-y il est juste à m'écouter alors je vais faire deux parties youtube et vie personnelle alors bilan de 2017 youtube déjà il y a des vidéos que je fais qui ne marchent pas c'est à dire que les visites et les vlogs les vlogs peut-être ça marche un tout petit peu plus mais quand je mets une destination et que je mets que c'est une visite voilà ça c'est très très peu regardé donc j'ai déjà eu une remise en question l'année dernière sur ces vidéos là au final je vais quand même continuer à les poster parce que moi ça me fait quand même une vidéo souvenir donc je trouve ça pas mal et puis il ya aussi des personnes qui apprécient donc voilà mais par contre je vais je vais vraiment essayer de synthétiser c'est à dire que si je passe une semaine en corse comme je l'ai fait il ya cinq mois au lieu de vous faire plusieurs petites vidéos je vais essayer de faire une vidéo de d'une pour une semaine en fait est vraiment de sélectionner les meilleures images par exemple et de faire un condensé voilà comme ça moi ça me fait un peu moins de boulot dans le sens que il n'y a pas plein plein de vidéos à sortir sur un même lieu mais en même temps ça fait quand même une vidéo un peu résumé et avec des belles images et tout ça donc et souvenirs pour moi et en même temps pour ceux qui veulent regarder ça vous montre un peu quand même bah tel ou tel lieu en l'occurrence la corse pour pour les vidéos du moment je voulais vous parler des blogs que je fais je fais des blogs été automne et là je vais faire hiver printemps etc etc avant j'avais commencé à faire des blogs mois par mois et au final ça me correspondait pas ça ne m'allait pas ça faisait trop en fait je trouvais donc du coup j'ai préféré faire trois mois en un blog et l'appeler le blog bas de l'été si c'est les trois mois d'été etc etc et vous sortir la vidéo juste avant de changer de saison genre là le blog hiver automne je les postais genre vers le 20 décembre ou peut-être le 18 ou 19 et le blog hiver du coup je vais le poster avant le 20 21 mars ou par là ensuite la vidéo avec laetitia donc il ya je crois une petite centaine de personnes qui ont qui ont rejoint la chaîne depuis que la vidéo est sortie donc voilà qui viennent depuis la chaîne de laetitia qui ont vu la vidéo donc bienvenue à vous sur la chaîne je l'ai déjà dit dans la première vidéo de l'année c'est pas grave ça m'a fait très très plaisir tous les retours qu'il ya eu sous la vidéo c'était vraiment ça fait du bien quoi surtout que là je suis dans une phase un peu bizarre ou ou ben c'est pas évident par rapport à à mon physique à d'autres choses au sens de la vie je suis un peu genre pourquoi je suis là je les jours se suivent et je fais mes trucs habituels et et c'est quoi le but de tout ça et je suis un peu dans une période assez bizarre en ce moment qui est pas super agréable mais mais bon j'essaie de voir du monde ça me fait du bien quand quand je vois des amis donc voilà d'ailleurs la semaine prochaine normalement crémaillère puisque je suis dans mon nouvel appartement ça je voulais en parler dans le dans la rubrique personnelle mais du coup je fais une aparté maintenant c'est pas grave donc voilà j'ai déménagé dans cet appartement je suis restée que trois mois dans l'autre mais en fait je m'y sentais pas hyper bien enfin quoique à la fin je m'y étais habituée mais il était vraiment très petit et il n'y avait pas de parking donc je devais me garer sur la rue sauf que sur la rue il y a autour de mon appart il y avait genre 10 places et il y a 30 voitures dans la rue donc forcément il y en a partout sur les trottoirs et tout enfin bon c'est un peu galère et voilà il n'y a pas que ça il y a plein d'autres petits trucs qui n'allaient pas et du coup au final j'ai déménagé pour ça qui est un petit peu plus grand un petit peu plus cher aussi mais clairement là je suis contente d'être là je me sens bien j'ai un parking je suis dans une zone qui est quand même assez calme j'ai un balcon plein sud enfin franchement je me sens vraiment bien ici et je suis vraiment contente d'avoir déménagé malgré la hausse de prix va falloir que je me trouve quelque chose parce que j'ai pas de revenus à l'heure actuelle donc j'ai rien de youtube j'ai rien de pôle emploi non plus vu que j'ai jamais vraiment travaillé donc j'ai pas de chômage enfin c'est la dèche quoi entre guillemets c'est compliqué donc voilà dernière petite chose par rapport à youtube c'est si vous me voyez quelque part dans la rue à un événement il faut venir me voir il faut vraiment pas avoir peur je suis vraiment je suis juste quelqu'un qui est là qui parle à ma caméra ou qui filme des trucs et qui en fait une vidéo qu'elle met sur sur youtube c'est tout je suis vraiment pas je sais pas quoi donc si vous me voyez et que vous suivez mes vidéos enfin oui du coup ça semble logique si vous me connaissez c'est que vous suivez ma chaîne et bien n'hésitez pas à venir me parler parce que ça arrive très 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 rarement et quand ça arrive des fois vous venez pas me voir vous m'envoyez un petit message après en moi je t'ai vu j'ai pas osé venir te déranger alors je peux comprendre moi même j'ai été confronté à ça et j'ai quand même allé voir les youtubeurs que je que je suivais mais je comprends qu'il y ait une petite appréhension à aller voir la personne parce que on passe de l'écran à la personne réelle et ça fait un petit truc c'est fou moi mon coeur il battait en moi je vais aller parler à telle personne mais en soit voilà quoi il faut vraiment pas avoir peur ou quoi que ce soit et voilà moi je suis juste là comme ça dans mon appartement et je me filme et là j'ai mon trépillé avec ma caméra et je suis vraiment quelqu'un de normal et je fais juste des vidéos sur youtube en partageant des trucs et c'est tout donc voilà si vous me voyez même si je suis en train de parler avec quelqu'un même si je suis en train de regarder un stand si c'est au Veggie World ou quoi n'hésitez pas à venir me voir ça me fait tellement tellement plaisir et puis je peux enfin mettre un visage sur un pseudo ou un commentaire donc voilà moi ça me fait vraiment super plaisir donc osez 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 venir me voir je sais pas ce que je fais avec mes mains ensuite cette année 2017 et bien c'était plus de la moitié de l'année en Angleterre en tout j'étais un an en Angleterre mais que sur 2017 c'était 7 mois de mon année et ça me manque de ne plus vivre en Angleterre c'est enfin je suis contente d'être là d'être dans mon appart avoir ma petite vie à moi à pas avoir de la viande dans le frigo à être tranquille si j'ai envie d'être tranquille mais en même temps je m'étais attachée à la petite nana et je m'étais vraiment j'adorais vivre en Angleterre en fait donc ça me manque et voilà après je vous ferai un bilan spécial au père pour vous parler de tout ça mais je tenais juste à le mettre dans la vidéo 2017 vu que ben voilà c'était 7 mois de mon année et en 2017 niveau petite taille et apparence ben c'était pas encore ça c'était plein de moments compliqués, des larmes je pense qu'en fait autant c'était pas vraiment plus dur qu'avant je vis des trucs compliqués depuis que je suis majeure puisqu'avant même si je faisais jeune, même si j'étais petite je restais dans la case enfant, ado mais depuis que je suis majeure et que je fais des trucs d'adulte on va dire que voilà je fais mes courses, que j'achète de l'alcool enfin je sais pas mais si j'ai à en acheter bon voilà et que vraiment j'ai une vie d'adulte et que je suis une adulte et bien le fait qu'on me prenne pour un enfant c'est vraiment, c'est de plus en plus dur à vivre autant quand j'avais 20 ans on me donnait 10 ans j'étais là bon ben c'est super chiant mais c'était il y a 10 ans autant maintenant on me donne 10 ans je suis là non mais ça fait 16 ans les gars j'ai 26 ans quoi c'est... donc voilà plus je grandis plus c'est dur en fait enfin plus je vieillis plus c'est dur alors peut-être qu'au bout d'un moment je vais basculer et je vais vraiment m'en foutre royale et juste mieux le vivre et du coup super mais là pour l'instant plus je vieillis et plus on me considère toujours de la même manière et moi je prends de l'âge et je suis là crotte ça va faire 20 ans que j'avais tel âge vous me prenez toujours pour tel âge enfin bon voilà je pense que vous voyez ce que je veux dire donc voilà et la taille en soi c'est un problème mais il y a plein de sous-catégories en dessous qui du coup à cause de ma taille me posent problème et voilà c'est... il y a des trucs trop perso dont j'ai pas envie de parler peut-être que j'en parlerai un jour mais voilà c'est... c'est une grosse problématique de ma vie et 2017, ah oui pour rebondir sur ce que je disais pardon je m'éparpille ça avait beau être la même chose les autres années enfin c'est jamais pareil mais bon il y avait toujours ce problème cette année je pense que c'est plus sorti j'ai plus pleuré que d'habitude on va dire j'en ai peut-être plus parlé aussi je vous ai fait 3 vidéos sur le sujet voilà c'est... ça m'a fait travailler ça a fait sortir des choses que les autres années je sortais pas forcément genre j'ai le souvenir que 2016 bah j'avais ce problème et c'était chiant et tout mais j'en ai pas forcément beaucoup parlé et j'ai pas forcément été chercher été creuser et enfin je sais pas comment vous dire 2017 c'était vraiment ça sort, ça lâche et puis voilà je dirais que 2017 c'était aussi je reviens un petit peu par rapport à Youtube mais toujours par rapport à ma taille c'était beaucoup de soutien sur Youtube et je pense que dans les moments où je suis vraiment dans les bas il faudrait que je retourne voir vos commentaires parce que c'est... ça fait vraiment beaucoup de bien c'est des bouffées d'amour et d'énergie positive et voilà merci vraiment pour tous vos gentils messages après 2017 c'était aussi des petites choses je me suis coupé les cheveux courts ça faisait 2 ans et demi que je m'étais voire 3 ans que je les avais pas eu aussi courts donc voilà c'est la coupe de cheveux en fin d'année toujours à cause de mon apparence clairement je... c'est pas que j'aime pas avoir les cheveux à cette longueur là mais j'aime bien avoir les cheveux longs et ça franchement j'ai pas vu de différence les gens me prennent toujours pour une enfant donc et ben écoutez je vais me les relaisser pousser et puis et puis la prochaine fois que je me les coupe ce sera vraiment que pour moi que parce que j'aurais envie d'avoir telle ou telle coupe et pas pour espérer que les gens me voient différemment me voient plus mon âge me voient plus adulte ben voilà parce que franchement autant moi je vois un petit peu la différence genre ça me vieillit un petit peu autant les gens si avant ils pensaient que j'avais 10 ans maintenant ils pensent que j'en ai 12 et puis c'est tout quoi je suis pas passée de 10 à 18 donc pour eux je suis toujours une enfant malgré cette coupe ou une autre même si j'avais les cheveux courts, courts, courts je suis pas sûre que ça changerait grand, grand chose donc voilà maintenant mes cheveux j'en prends soin enfin j'en prends déjà soin mais ce que je veux dire c'est que je ferai pas telle ou telle chose à mes cheveux juste parce que j'espère que les autres me voient différemment non je fais ce que je veux avec mes cheveux maintenant voilà pour l'instant c'est l'idée 2017 c'était aussi la perte d'un être très proche il y a une autre personne dans ma famille qui est décédée en fin d'année mais j'étais moins proche de cette personne j'étais très peu souvent avec elle, je la voyais genre une fois par an c'est tout mais celle qui est décédée en mars je vous avais fait des vidéos à ce sujet c'était mon grand-père et voilà c'était quelqu'un de vraiment proche enfin on a vécu vraiment plein de moments ensemble j'allais souvent chez eux en vacances bon bref voilà c'était vu que j'ai bon je pense que vous le savez maintenant j'ai déjà fait des vidéos dessus mais j'ai perdu ma mère très jeune et du coup j'étais contente d'avoir autour de moi mes 4 grands-parents et du coup voilà c'est mon premier grand-parent qui décède et vu que j'étais proche de tous les 4 c'était vraiment pas évident et chacun d'entre eux quand ils vont partir ça va être vraiment hyper dur mais bon voilà c'était c'est comme ça, c'est la vie c'était son heure et il faut l'accepter et puis il est toujours un peu là sous une autre forme et je pense que si j'ai envie de lui parler je vais vraiment juste je pense qu'en pensant à lui très fort et en faisant sortir tout l'amour que j'ai pour lui il y aura une sorte d'écoute de sa part même si c'est pas une écoute comme vous m'écoutez je pense que c'est vraiment complètement différent c'est pas matériel mais je pense qu'il ressentira mon amour déjà et l'intention que j'ai envie de lui faire passer pour moi c'était quand même même si c'était très dur c'était moins dur je pense que pour par exemple sa femme qui elle n'est pas du tout dans la spiritualité et tout donc pour elle c'est nada il est plus là, il est plus là quoi malgré qu'elle m'ait dit des petites choses genre des fois j'ai l'impression que je suis pas toute seule des fois j'ai l'impression qu'il est là mais elle me le dit sans vraiment y croire pourtant c'est des choses qu'elle ressent donc voilà après moi j'en suis sûre si elle ressent ça, ça sort pas de nulle part c'est qu'il est là une fois j'ai testé avec mon pendule est-ce que papy est là j'étais dans sa maison chez ma grand-mère et ça m'a dit oui évidemment donc bon voilà bref tout ça pour vous dire que c'est quand même pas évident de ne plus avoir l'être l'être cher dans la matière quoi son corps n'est plus là donc voilà c'est une épreuve et ça fait partie de la vie et je vais finir par vous parler du bullet journal alors j'ai commencé le bullet journal en septembre 2016 donc tout 2017 j'en ai tenu un plus ou moins je suis désolée j'arrête pas de faire ça dans ma vidéo je suis sincèrement désolée en fait je me suis rendu compte que c'était pas pour moi parce que on est censé faire genre des to-do list et tout et moi je l'ouvrais pas souvent mon cahier donc pour faire ce genre de truc c'est pas l'idéal je gardais malgré que j'avais mon bullet je gardais mes post-it à moi et j'ai plus de batterie donc je vais me dépêcher je gardais mes post-it sur mon ordinateur ou sur le mur ou sur mon tableau aimanté et du coup j'allais pas voir mon cahier et bref voilà ceci dit j'avais un agenda avant où je marquais tout ce que je faisais dans ma journée du coup je vais continuer à avoir ce petit cahier où je vais faire moi-même mon calendrier et tout et tout sauf que je vais plus mettre les to-do list je vais juste mettre genre tous les rendez-vous tout ce genre de choses mais sans le côté planification jour par jour noté si on a fait je sais pas comment m'expliquer mais bon je garde le côté agenda avec le calendrier mois par mois le calendrier de l'année ce genre de truc mais plus en tant que bullet journal comme on connait parce que ça ça me convient pas malheureusement ça n'a pas de marché pour moi mais voilà bon et bien avant que ça coupe je vous dis au revoir si vous avez des questions n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à me raconter peut-être les points forts les éléments marquants de votre année ou un bilan de votre année et puis je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo bon commentez bon commentez – Sous-titrage FR 2021